Salut, bonjour, je parle souvent de méditation, pas toujours en bons termes. Sylvie Vanhoeven nous en propose une qui, paraît-il, résout rapidement une certaine progression dans la maîtrise de la chose et dans le gain, dans le bénéfice, pour les gens qui le pratiquent, évidemment. Peut-être même pour l'environnement, on va y aller. Donc, vous vous installez avec des vêtements lâches, pas serrés à la taille ni nulle part, les pieds bien à plat, assis, les mains sur les cuisses, les paumes comme ceci ou comme cela, vous verrez bien. Vous fermez les yeux, vous vous centrez. Vous respirez profondément, amplement, calmement. Vous êtes posé, vous êtes centré. Je ne sais pas si on peut mixer les deux, mais je vais faire une introduction en passant par la méthode de Thomas Williams. Maintenant qu'on est au centre, là, on va profiter depuis son centre qu'une étincelle de lumière explose et vous emballe d'une bulle de lumière. Comme une perle au centre de laquelle vous êtes, une perle qui va filtrer les énergies et faire en sorte qu'il ne vous parvienne que ce qu'il vous est nécessaire, agréable, profitable. Et maintenant, on passe chez Sylvie Ivanova. C'est une méditation très ancienne et très simple qui, en quelques mois, vous permettra de vous concevoir en tant qu'étincelle spirituelle. Vous cesserez de vous identifier avec votre corps. Et partout où vous pourrez entreprendre cette méditation, il vous sera possible de percevoir votre corps comme un nuage d'énergie. Vous aurez l'expérience directe du fait que votre conscience n'est pas le produit de votre corps, de votre cerveau. Mais elle est séparée. Et ça vous permettra d'avoir une attitude tout à fait différente quant à l'expérience de votre vie. Et votre personnalité intérieure. Car vos priorités vont changer. Et les problèmes que vous aviez dans votre vie qui auparavant vous bloquaient vous sembleront bénins. Cette pratique vous permettra d'agir en tant que maître de votre corps. Ce qui vous permettra de soigner, non seulement votre santé, mais tous les côtés de votre être qui étaient défaillants. La pratique vous permettra non seulement de travailler finalement par vous-même, non seulement avec vos énergies et votre corps. Mais vous avez aussi constaté que votre conscience peut maintenant accéder à d'autres niveaux, des espaces bien au-delà de votre corps. Et le travail avec des énergies dans certains de ces volumes, ces domaines, vous permettra de changer même ce qu'on dit d'habitude par chance. Alors que la chance n'existe pas, certains événements de la vie. C'est une version de le présenter qui va plaire à de nombreux esprits dans l'ère d'aujourd'hui. Il se pourrait que vous soyez séduit par quelques autres pratiques et recherches astrales, spirituelles, avant la fin de votre profession dans la maîtrise de cette méditation. Mais il faut savoir que ce que cette dernière va vous apporter peut s'avérer bien plus riche que juste ce dont on est en train de vous parler. Après, la maîtrise d'un contrôle incroyable sur le corps à un point que peu de gens peuvent suspecter, l'étape suivante est d'obtenir le contrôle sur les pensées, ce qui peut s'avérer bien plus difficile a priori pour les gens modernes et pourrait prendre des années. La technique qu'on va vous décrire peut convenir autant aux députants qu'aux professionnels de la méditation. Cette technique pourrait même servir à atteindre l'illumination, quoi que ça puisse dire en fonction de ce que peut en penser chacun de l'illumination. Pour commencer votre pratique, il vous faut une pièce sombre et très très bien nettoyée, très propre, sans aucune perturbation sonore. Asseyez-vous avec les jambes croisées ou en position du lotus et ne prenez cette position que si elle vous est confortable. Absolument. C'est-à-dire pouvoir tenir la position 10 à 20 minutes sans aucun disconfort, sans aucune gêne. Si la position ne vous est pas possible, vous pouvez essayer de le faire à partir d'une chaise, assise sur une chaise ou allongée. La position allongée est très bien, à condition qu'on ne s'endorme pas. Vos yeux resteront fermés pendant la méditation et plus ou moins comme si vous tentiez de percevoir un point fixe entre les deux yeux. Et à peine au-dessus du point où votre regard se rencontre, s'il le fait normalement les yeux ouverts. Au fur et à mesure de votre pratique, vous allez commencer à avoir des points lumineux. Après des années, vous pourriez carrément avoir des visions astrales. Il vous faut avoir le droit, parfaitement, vertical si vous êtes assis et droit, le dos droit. Car s'il est penché ou dans n'importe quel sens, ça va finir par vous créer des tensions musculaires qui vont vous perturber. De plus, cela limitera vos capacités de voyage. Trouvez la position dans laquelle votre corps tient droit, votre dos droit et ce juste par son propre poids et non pas par le travail musculaire. De nombreuses positions de yoga, des asanas sont destinées en fait à préparer votre corps à justement pouvoir rester assis comme ça pendant de longues périodes avec le dos droit. Bon, entre autres. Après avoir fermé vos yeux, commencez à vous relaxer. Il y a plusieurs méthodes pour se décontracter. Parfois, lorsque vous sentez des tensions, vous pouvez augmenter ces contractions locales pour les relâcher par la suite toujours un peu plus, toujours un peu plus. Vous pouvez faire la co-contraction de tous ces muscles plusieurs fois. Mais pensez bien à relâcher. Accompagnez avec votre respiration le relâchement. Mais assez souvent, le meilleur moyen, c'est juste de demander à son corps de se relâcher. Relâche. Et vous le faites bien sûr. Et s'il y a des zones qui restent contractées, continuez. Demandez, en vous concentrant sur cette zone, le relâchement musculaire. Vous pouvez vous imaginer tout mou, vous savez, fondre dans le sable. Toutes les méthodes sont bonnes à condition que vous finissiez relâché. Et bien assis droit. Jusqu'à vous ressentir comme étant juste de la viande accrochée à vos os. Dans une chaleur très confortable. Ce simple exercice pourrait prendre quelques semaines pour certaines personnes. Qu'elles le prennent. Mais cela deviendra automatique après quelques mois. Vous asserrez et entrerez en position droite et relâchez instantanément. L'étape suivante est de vous concentrer sur votre respiration. Pas du tout dans le but de la contrôler d'aucune manière. Il faut que la respiration se déroule absolument naturellement. Rappelez-vous qu'à ce point-là, rien d'autre que votre respiration n'existe pour vous. Il n'y a aucune autre idée qui vous passe par la tête. De toute façon, il n'y a rien d'autre qui n'existe. C'est un exercice qui pourrait être difficile pour certaines personnes aussi. Ils peuvent oublier à peine au bout de quelques secondes ce qu'elles étaient en train de faire. Et les pensées quotidiennes vont commencer à affluer à leur esprit. Votre moi supérieur va vous rappeler à l'ordre. Et plus le temps passera et la pratique, moins il aura l'occasion de le faire. Il est très important de ne pas vous blâmer d'avoir perdu le fil, de vous être oublié, d'avoir été distrait. Ce blâmer apporte des énergies négatives et ça vous distrait. Donc petit à petit, vous saurez vous rappeler à vous-même et être plus consistant dans votre exercice. De concentration sur la respiration. Il y a des passages de pensées qui vont se proposer à votre esprit. Elles sont comme des nuages. Vous allez les voir, vous allez les percevoir, arriver, mais vous allez être capable de vous distinguer d'elles. Vous en devenez observateurs et elles perdent leur pouvoir de vous emmener avec elles. Et comme il est très important d'être positif et de laisser les choses se faire, ne les combattez pas ces idées. Laissez-les passer pacifiquement, paisiblement. Vous les observez et vous ne les nourrissez pas. Et quand ces pensées ne vous affecteront plus, elles se dissoudront assez rapidement. Ces exercices vont vous donner une autre compréhension et un autre contrôle sur votre journée quotidienne. Vous serez libérés de ces cercles vicieux de pensées négatives, de soucis. Si vous croisez des gens qui ont des pensées sombres et que vous leur dites pourquoi n'arrêtes-tu pas ? On vous répond qu'on s'en passerait bien, mais qu'on n'y est pour rien. Que ces pensées, on ne les avait pas invitées. Mais quand vous aurez obtenu un certain contrôle par le biais de la pratique, vous constaterez que ces pensées ne vous affectent plus. Bien sûr, des choses malheureuses peuvent vous arriver, mais si vous avez atteint un certain niveau de maîtrise, vous garderez un esprit assez fort qui n'aura pas à souffrir ce que votre physique pourrait être en train de souffrir. car il lui sera possible d'accéder à des mondes dans sa conscience plus subtile, dans lesquelles il pourra trouver de l'énergie, dans lesquelles il pourra trouver refuge, même si son cœur, son corps est en train de mourir. Donc, à partir du moment où on aura réussi à cesser de s'identifier avec nos pensées, qu'on arrivera à les laisser se dissoudre, se sentant différents de ses pensées, plus tard, on arrivera à volonté, à couper court aux pensées, de manière à réussir à se concentrer réellement, profondément. De nombreuses personnes sont confortables en méditant une vingtaine de minutes par jour. Au fur et à mesure de la pratique, une durée de 40-45 minutes devient optimale. Si, au cours de la pratique, des idées vous traversent la tête du style « Oh, combien de temps a passé ? Est-ce que ça suffit ? Est-ce que j'ai passé assez de temps sur l'exercice ? Sur ma méditation ? Quelle heure est-il ? » C'est malheureusement une distraction. Si c'était le cas, mettez un réveil de manière à ce que vous soyez en sécurité au niveau de votre temps restant disponible à pratiquer. Et permettez ainsi à ces pensées de cesser d'interrompre votre paix. Si vous réussissez à accomplir ces quelques étapes correctement, vous pourriez avoir des résultats assez rapidement. Vous pouvez chanter le son « Aum » pendant quelques minutes avant l'exercice. Ce n'est pas important que vous le chantiez en haut ou en bas, mais vous devez sentir la vibration au fur et à mesure dans les chakras du corps. « Aum » c'est un ressenti dans la poitrine et « M » c'est un ressenti dans le front. Par exemple, Chantez trois fois « Aum » avant ou même après votre pratique. Vous tenez le son aussi longtemps que vous pouvez. Ce qui pourrait booster aussi cette pratique et ses résultats, c'est de pratiquer au moins cinq minutes de pranayama yoga auparavant. Dix minutes ou un quart d'heure serait même encore mieux. Pratiquer le kachamudra quelques minutes auparavant de l'exercice serait aussi un boost possible. Pratiquer des asanas avant la méditation aussi pourrait booster le résultat. Si vous n'arrivez pas vraiment à pratiquer le kachori mudra, il faut pratiquer une sorte de massage de la zone de la glande pinéale depuis l'intérieur. avec des pressions de la langue sur le haut du palais. Vous pouvez aussi pratiquer une seule fois par jour le yoni mudra. Ce qui est déconseillé aux gens qui boivent beaucoup d'alcool ou de caféine. Le yoni mudra. Les liens seront en dessous de la vidéo. La limite d'alcool avant de s'inquiéter de son hygiène alimentaire, c'est deux, trois bières par mois. Ou une autre boisson par mois. Mais le moins que vous en absorbez, le mieux ce sera. Et deux cafés par semaine seront aussi une limite acceptable pour la plupart des gens. Et si vous augmentez ces doses et que vous les reportez par semaine, ça va vous affecter assurément. Ce sera un obstacle d'ailleurs pour réaliser quel que soit l'exercice. pas uniquement cette méditation. Vous seriez dans un état dans lequel, en fait, vous êtes dans un état de bonne volonté envers l'exercice. Ce qui vous amène un peu d'espoir, mais pas beaucoup de changement. Donc, restez sobre et respirez en conscience. Merci. Sous-titrage ST' 501